Bienvenue à tous dans Trivia, la petite pastille des anecdotes du jeu vidéo. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus près à Michael Jackson, car au-delà de sa carrière phénoménale et de ses plus de 300 millions de disques vendus, Michael était aussi un authentique joueur passionné. Ainsi, hormis son impressionnante collection de bornes d'arcade, le roi de la pop a eu l'honneur d'être intégré de son vivant dans plusieurs jeux vidéo. Tout débute avec Moonwalker, sorti en 1990 sur Megadrive. Un jeu qui fit sensation à l'époque grâce à ses animations classieuses et les musiques digitalisées du film éponique. En 2000, les joueurs ont pu retrouver Bambi en guest star sur le ring dans Ready to Rumble. Puis sur Dreamcast, en 2003, c'est dans le cosmos en compagnie de Oulala que Michael reprenait du service pour une prestation remarquée dans Space Channel 5 Part 2. À la lumière de ces quelques apparitions, vous l'aurez compris, Michael Jackson affichait une nette préférence pour les jeux de la marque Sega. Une attirance que le constructeur japonais lui a bien rendue. En effet, Naoto Oshima, l'un des pères du célèbre hérisson bleu, a dévoilé que les chaussures de Sonic avaient été directement inspirées par celles portées par Michael Jackson, mais auxquelles il avait ajouté la couleur rouge du Père Noël. Et cette relation d'amitié ludique ne s'arrête pas là, puisqu'en secret, Michael Jackson avait directement participé à Sonic 3 en 1994. En tout cas, à sa bande originale. Écoutez plutôt ce morceau, générique de fin du jeu. Ça ne vous rappelle rien ? Allez, faites un effort. Maintenant, écoutez. Et oui, une base musicale composée par Michael Jackson himself, et qui deux ans après son apparition en jeu vidéo, lui aura donc servi pour Stranger in Moscow, présent dans l'album History. Évidemment, cette composition était restée anonyme, et il aura fallu attendre une quinzaine d'années pour que Brad Buxer, co-compositeur, confesse dans le magazine Black & White la participation de l'artiste. Comme quoi, rien ne se perd, tout se transforme. Allez, à vendredi prochain dans Trivia. Sous-titrage Société Radio-Canada